et participe à leur réhadri... Ne soyez pas trop pressés, ça arrive. Salut à tous, c'est Kay ! Alors aujourd'hui, on va rajouter une huile à notre série sur les huiles. On va parler d'une huile dont je ne connaissais pas l'existence il y a de cela quelques jours, mais j'ai eu le plaisir de rencontrer du monde. Je sais pas si vous avez vu mon dernier vlog, je vous le mets juste ici. Lors d'une discussion, on m'a parlé de l'huile de Tamanu. Ça m'a intriguée, et dans cette vidéo, je vais vous en parler. Comme d'habitude, dans une première partie, on va parler de ce qu'est l'huile de Tamanu, d'où elle vient, comment elle est extraite, etc. Dans une deuxième partie, on va parler des vertus de l'huile de Tamanu sur la peau. Et dans une troisième partie, les vertus de cette même huile sur les cheveux. L'huile de Tamanu est extraite des fruits du calophyllum inophyllum, un arbre tropical appelé aussi Tamanu ou Hati en Polynésie. Cet arbre est profondément ancré dans la culture thaïtienne où il est considéré comme ayant de nombreux pouvoirs. Alors cette huile se distingue de l'huile de calophylle, parce qu'on peut aussi la trouver sous ce nom-ci, soit Tamanu, soit calophylle, par le fait qu'elle soit produite à Tahiti. Les fruits sont d'abord cueillis, puis les amandes des noix sont extraites. Elles sont ensuite exposées au soleil pendant 4 à 8 semaines. Pendant ce temps de séchage, elles perdent environ un tiers de leur poids et se remplissent petit à petit d'huile. L'huile est extraite des amandes par la technique de la pression à froid, comme pour la plupart des huiles, puis filtrée afin d'éliminer toutes les impuretés. Alors attention, elle n'est pas du tout comestible, mais elle est utilisée principalement à des fins cosmétiques et surtout dermatologiques. Et ses vertus sont vraiment extraordinaires. C'est quelque chose qui m'a vraiment frappée en étudiant cette huile. Ne soyez pas trop pressés, ça arrive. L'huile de Tamanu a une couleur verte et elle a une odeur de noix. Alors, elle va réagir comme l'huile de palmiste ou l'huile de coco. Ça veut dire que quand la température va en dessous d'un certain seuil, en l'occurrence pour l'huile de Tamanu, lorsque la température est inférieure à 25 degrés, elle va se solidifier. C'est parti pour la deuxième partie. On va parler des vertus de l'huile de Tamanu sur la peau. L'huile de Tamanu a des propriétés cicatrisantes et anti-inflammatoires. Des tests scientifiques ont aussi démontré ses vertus antibactériennes et régénérantes. Cette huile, et c'est une des choses qui m'a le plus frappée en étudiant ça, est particulièrement indiquée pour les problèmes de peau liés à la circulation sanguine. Pourquoi ? Parce qu'elle agit comme un fluidifiant sanguin grâce au polyphénol qu'elle contient. Elle peut s'appliquer sur toutes les parties du corps soumises à un dérèglement cutané d'origine sanguine. Elle fait des miracles sur les coups de soleil, les inflammations, les érythèmes, les brûlures non infectées, les gersures, les piqûres de moustiques, les boutons de fièvre, les démangeaisons, les cicatrices en tout genre et notamment d'acné, la cicatrisation des tatouages ou les dermatoses comme l'eczéma et le psoriasis. Elle apaise aussi, parce que ce n'est pas fini, la sensation des jambes lourdes. Elle prévient l'apparition des rides et des vergetures. Attention, attention à la situation, pour les femmes enceintes, elle ne doit pas être utilisée pure. Il vaut mieux la mélanger à une huile qui a des propriétés un peu plus neutres, je dirais un peu moins actives, comme l'huile de jojoba ou l'huile d'amande douce. Pourquoi ? Parce que ces huiles sont des huiles qui se rapprochent le plus du sébum naturel. Elles luttent aussi, oui, 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 mais pas fini, c'est pas fini, contre les cernes et les poches sous les yeux. Elles protègent et nourrissent les peaux sèches ou abîmées et participent à leur réhydratation et à leur revitalisation. C'est pareil pour les peaux sensibles ou vraiment très réactives, comme pour les femmes enceintes, je vous conseille de la mélanger à une huile un peu plus neutre pour limiter les éventuelles réactions cutanées. C'est la troisième partie, on va parler des vertus de cette huile de Tamanou sur les cheveux. L'huile de Tamanou est idéale pour garder le cuir chevelu et le cheveu en bonne santé. Elle va hydrater, elle va donner de l'éclat, elle combat les infections fongiques du cheveu, oui, comme elle est antibactérienne, logique, les pellicules aussi, et elle réduit l'inflammation du cuir chevelu. Comme l'huile de Tamanou est très pénétrante, elle va hydrater le cuir chevelu en profondeur. Alors comment choisir cette fameuse huile de Tamanou ? Attention ! La véritable huile de Tamanou bénéficie d'un label Tamanou original qui certifie qu'elle a bien été produite en Polynésie française. Vous pouvez la trouver dans les magasins spécialisés ou sur internet, comme d'habitude. Et bien sûr, je vous répète que c'est une huile qui est très active pour les personnes qui auraient une peau réactive, sensible, ou pour les femmes enceintes. Je vous conseille de la mélanger à une huile un peu plus neutre, comme l'huile d'amande douce ou l'huile de jojoba. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut et à activer la petite cloche juste ici pour être au courant dès que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Voilà, je vous fais des gros gros bisous. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501